Aujourd'hui à Code J, quand expérimenter n'est pas synonyme de rapidité, les premières fois. Pour moi, une première date idéale, c'est au cinéma. T'écoutes le film pis tout, t'sais, la main dans la main en train de manger du pop-corn. Oh wow! Avoir vraiment l'impression d'être à l'aise. Je pense que c'est le truc numéro un pour une première date. Genre à une crèmerie, c'est l'été ou l'hiver, je veux genre faire des choses dehors. Basique, simple, efficace. C'est quoi la bonnage pour avoir son premier baiser? Il y en a pas, je pense que c'est vraiment genre, est-ce que t'es à l'aise de le faire ou genre tu te sens forcée à le faire? En cas, t'es bien avec la personne pis tu te sens pas forcée. Faut que tu te sentes prête. Faut pas que tu te sentes, t'sais, faut que tu y ailles penser un peu aussi. Genre, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, est-ce que je vais le faire? Moi, je pense que tu vas le savoir à l'intérieur de toi. Pis aussi, c'est une question à deux, hein. Il y a beaucoup de communications qui se font avant, là. Mais faut pas que tu stresses pour ça. Te sentir prêt pis te sentir comme en confiance, etc. Mais t'sais... Normalement, t'sais, tu vas pas être comme inconfortable avec la personne pis tu vas pas être comme, « Ah, j'suis pas sûre, j'suis pas sûre, faut vraiment que tu saches, genre, oui, moi, je veux ça avec cette personne-là pis que tu sois confortable. » Est-ce que c'est plus facile de séduire en vrai ou sur Internet? Je pense que ça va sur Internet. Ça serait plus facile sur Internet, l'année, ça vient plus de fil parce que vous êtes toujours parlé sur Internet. L'Internet peut avoir beaucoup de côté négatif parce que des fois, on peut même pas savoir c'est qui la personne avec qui on parle. En vrai, c'est vraiment, ben, t'es toi-même pis la personne va t'aimer pour ce que t'es. T'es pas toujours obligée d'être en couple, là, mais... C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment une pression, mais en même temps, il y en a une. T'sais, oui, je sentais ça parce que tout le monde était en couple pis tout le monde parlait de leur vie amoureuse. Mais maintenant, je réalise que je sens moins ça parce que, t'sais, j'ai réalisé que je dois prendre mon temps à trouver quelqu'un que j'aime. Je voulais dire, genre, c'est mieux être seule qu'être mal accompagnée. L'attirance physique, est-ce que c'est nécessaire? Genre, la personnalité, c'est très beaucoup plus, très, beaucoup, très, très important. Ben, c'est que la personnalité, c'est plus important que le physique de la personne, parce que ça, quelqu'un pour son physique, je pense pas que ça va durer longtemps. Parce que je pense que faut que la personne te plaise physiquement et mentalement. Parce que, justement, dans 50 ans, là, son physique, là, il sera plus pareil que maintenant. Quand être prêt est une question de respect, la sexualité. Ben, le concernement, c'est vouloir ou ne pas vouloir quelque chose. Donc, le concernement, c'est que tu dois demander avant, mettons, est-ce que je peux t'embrasser ou des affaires de même? Il faut que chaque personne soit consentante, donc tu dises oui, je veux le faire avec toi. C'est super important, le consentement. C'est eux, l'affaire number one. Si la personne te dit pas clairement oui, c'est qu'elle est pas consentante. Puis si elle dit oui, puis qu'après elle dit non, elle n'est plus consentante. Fait que là, t'as pas le droit de continuer dans ta démarche. Selon moi, les sextos, là, je trouve que c'est pas très, très bien. Parce qu'on sait jamais qu'il faut tomber là-dessus, prendre des screenshots, puis l'envoyer partout sur Internet. Fait que là, ça va faire comme... Fait que si tu veux pas dire de quoi, puis que tout le monde le sache, ne le fais pas. Puis aussi, juste pour toi, si tu te sens pas bien à faire ça, fais-le pas. T'es mineur, c'est illégal. C'est parce que c'est comme instinct, comme la pornographie juvénile. Deux méthodes contraceptiques que je connais. Le condom, puis la pilule contraceptique. Condom féminin. Le stérilège, c'est important parce qu'il y a des maladies qui sont transmissibles, justement, par les relations sexuelles, puis pour pas tomber enceinte. Quand manger de la crème glacée te permet de te changer les idées, les peines d'amour. Une peine d'amour, normalement, c'est quand t'aimes beaucoup une personne. La personne, bien, elle t'aime plus, ou elle t'aime juste pas en retour. Quand on est attaché à quelqu'un, puis que la personne nous laisse, bien, on a de la peine. Tu t'ennuies de la personne, t'es plus avec, t'es pas sûre de tes sentiments, ou sinon, tu l'aimes encore, mais lui, il t'aime plus. Quand est-ce qu'on se remet d'une peine d'amour? Moi, bien, t'as, c'est manger des chips puis de chocolat. On parlait avec tout le monde qui ont peut-être vécu ça, ou on parlait avec n'importe qui, avec tes amis, avec ta famille, ou faire les activités que t'aimes, puis genre complètement oublié à propos de ça. Aussi, de continuer à faire des activités extérieures pour retourner à une vie normale. Puis ce que je dirais à une personne qui est présentement en peine d'amour, bien, c'est que tu vas être capable, puis je sais que c'est pas facile, mais tu vas t'en remettre. Pour la vraie, la seule méthode de s'en sortir, c'est de vivre la peine d'amour, pas d'essayer de passer pour-dessus, par-dessus, puis d'être genre, je suis souriante, même si je pleure tous les soirs, pleure, c'est normal. Tu vas en parler, ou juste à s'appeler, puis tu veux jouer à Minecraft, vider le saut de tristesse que tu as. Ça va mieux aller, oublie cette personne. Bye bye! Ciao bye! Et l'infidélité, c'est tellement relatif de chaque personne. Dès que tu fais quelque chose que tu oserais pas dire à ton partenaire. Puis non, sans doute, sans qu'elle le sache, sans qu'elle soit contre-entendre, sans que vous en ayez parlé, d'aller voir quelqu'un d'autre. Bien, quand tu t'engages à quelque chose avec quelqu'un, peu importe ce que c'est, ça dépend des gens, puis bien que tu ne suis pas ce que tu t'es engagé à faire. La confiance, là, c'est la base d'un couple, puis la communication. Quand la passion dépasse parfois la raison, l'amour avec un grand A. Bien, qu'est-ce qui différencie l'amour dans l'amitié? C'est que... Bien, il y a des gestes d'affection qui sont différents, comme, je sais pas, juste s'embrasser ou se tenir la main. Alors qu'en amitié, tu peux être super « friends » avec la personne, genre, t'entends super bien, mais il n'y aura pas, comme, d'attirance physique. Mettons, l'amitié, tu sais, tu te sens, t'aimes ça faire des activités avec la personne, mais t'es pas comme « je veux t'embrasser » ou « je veux avoir des relations avec toi ». L'amour et l'amitié, ça peut être considéré comme la même chose, mais sous différents angles. Comment savoir que t'es intéressée vers quelqu'un? Dès que tu te sens différent quand t'es à côté de cette personne-là, ben, c'est déjà un bon exemple, là. Mettons que t'as à côté de tes cœurs, pis t'es genre, tu sais plus trop quoi dire, t'es genre « ah, salut! » Ça va? T'as des papillons dans le ventre, pis que tu penses à lui, pis que t'as plein de points en commun avec cette personne-là. C'est vraiment genre d'y penser. Ça vient plus profondre, genre « tu le sais, c'est tout ». Comment savoir si ton crush s'intéresse à toi? Il y en a beaucoup qui vont essayer sur leur ami, dans les stalker. Dire « t'as-tu un crush? » Chaque personne montre des signes d'intérêt différents, fait qu'on peut aller directement demander à la personne « est-ce que t'es intéressée par moi? » Tu lui demandes, parce que pour vrai, il n'y a pas d'autre moyen. La recette secrète pour une relation saine. La communication et le respect. Très important. Le respect. Pour la personne te respecte. Pis quand il y a un problème, il faut savoir communiquer sans hausser le ton à chaque fois. De pas se sentir forcée à faire des choses qu'on ne voudrait pas. C'est l'équilibre. Avoir un équilibre avec la personne. Ben, c'est qu'il n'y a pas de manipulation. Genre d'être soi-même pis de ne pas changer. Qu'est-ce que je pense des chicanes en couple? Ben du moment que c'est pas trop intense pis que ça arrive pas trop souvent, ben c'est normal. Ben sûr qu'il y a des chicanes, c'est normal de temps en temps. Mais t'sais, quand il y en a genre à chaque jour, à un moment donné, c'est comme pas... C'est... On voit qu'il y a quelque chose qui marche pas. Un couple parfait, ça n'existe pas. Pas besoin que ce soit un couple parfait. Ça a besoin juste d'être vrai. Le regard des autres, on s'en fiche. T'aimes qui tu veux, quand tu veux. Pis le regard des autres, tu jettes ça dans la poubelle, ok? Du regard des autres, j'aime une personne, je l'aime. C'est pas les autres qui vont décider. C'est qui que j'aime ou c'est qui que j'aime pas. Parce que c'est ton partenaire pis pas celle des autres. Ils n'ont pas à voir, regarde ça, avec qui tu sortes. C'est à l'aise avec cette personne-là. Cheez! C'est comme si ça arrivait dans la vie de quelqu'un, pis on va dire « Yo, mange pas ça, parce que moi, j'aime pas ça. » Non, mais c'est pas toi qui va le manger. Tu peux être en couple avec si toi, tu l'aimes, t'sais. On s'en fout un peu. Des bonnes amies vont être juste contentes pour toi. S'ils sont pas contentes pour toi, je pense que c'est juste pas des bonnes personnes pour toi, là. Il est temps de choisir son camp. Pour ou contre. Les relations à distance. Pour les relations à distance, mais faut que t'ailles au moins vu la personne une fois dans ta vie. Je suis contre les relations à distance. Je pense que dans une relation amoureuse, il est important d'avoir une certaine proximité avec la personne. Ben moi, je suis pour les relations à distance, parce que, ben, du moment que tu as déjà comme... Ne serait-ce que FaceTime pis parler, ben, ça va être quand même la personne. Pis que tu sais que la personne, ben, c'est vraiment la personne à qui tu parles. Ben, je suis un petit peu con parce que je trouve que c'est qu'on sait jamais qu'est-ce que l'autre personne fait. Genre, peut-être que la personne a dit que t'es en train de te tromper avec quelqu'un l'autre qui vit vraiment plus proche de ses oeufs. Ou des fois, tu sais, ça peut être compliqué parce que tu vas pas à personne pis là, t'es comme tout seul, t'es comme... Je t'aime. Moi aussi. Moi aussi, jamais, qu'est-ce qui se passe à l'autre bord de l'écran. Gros non, retourner avec son ex. C'est non. Non, la poubelle est là-bas, c'est pour aller acheter dans la poubelle encore plus loin. Contre. Parce qu'en général, t'as commencé avec ou il a commencé avec toi pour une raison. Pis ça se peut que vous recensez pour les mêmes raisons. Contre. Retourner avec son ex, je pense que ça dépend. Mais, tu sais, tant que ça devient... Tant que c'est pas toxique pis tant que ça arrive pas, genre, 14 fois que tu le quittes, c'est simple pis que, ben, ça se fait bien, ben, je suis quand même pour. Oh! Ben, ça dépend de l'ex, mais... Moi, je serais compte de retourner avec son ex parce que ça se peut que ton ex a été vraiment toxique avec toi pis, tu sais, peut-être que tu dis ça encore. Moi, je vais retourner avec parce que c'est la seule personne qui m'aimait, mais peut-être que ça va faire aucun mieux pour toi. Rester amie avec son ex. Rester amie avec son ex. Ça, ça dépend des situations, selon moi. Je suis peut-être un peu plus pour parce que, ben, il a aimé. Après, ça peut rester un bon ami. Est-ce que ça dépend du genre de relation qu'il avait? Pour. Tant que c'est pas awkward, tant que ça change pas ton amitié. Être amie avant d'être amoureux. Être amie avant d'être amoureux, moi, je suis vraiment pour. C'est mieux être amie avant, parce que tu connais mieux la personne. Pour. C'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. Tu connais la personne, pis si les deux vous montrez de l'intérêt, ben, au départ, les deux vous êtes amies, tu sais, vous vous parlez, etc. Moi, je suis pour être amie avant d'être amoureux, avant d'être amoureux, parce que tu connais déjà un petit peu la personne. Tu connais déjà, genre, comment elle est, comment, genre, c'est quoi qu'elle aime, pis des trucs comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501